Au château-musée Picasso d'Antibes, Louis de Brocchi expose jusqu'au 30 septembre plus d'une soixantaine d'études et d'images de poètes, peintres ou écrivains célèbres. Jean-François Théallier et Bernard Perrano sont allés à la rencontre de ce créateur mondialement estimé qui partage depuis plus d'un quart de siècle sa vie entre l'Irlande et la Côte d'Azur. Louis de Brocchi peint des hommes célèbres comme Yetz, Beckett, Picasso, Joyce ou Lorca parce que, dit-il, ils sont célèbres mais vulnérables et poignants. Né en Irlande, à Dublin, le Brocchi a été influencé dès son plus jeune âge par la peinture espagnole et notamment par la gradation des blancs et des gris. Même s'il travaille depuis 30 ans à Carros Village, l'influence de ses ancêtres celtes est toujours présente dans ses visages qui vont au-delà de la simple apparence, cherchant à refléter l'intériorité de l'individu. Louis de Brocchi s'est refusé toutefois à reproduire des portraits à une époque où la photographie et le cinéma font cela tellement mieux. Il préfère au contraire effacer les traits trop connus pour faire ressortir l'autre image enfouie, celle des hommes hors du commun. Nous sommes si habitués tous au visage humain, nous sommes si accoutumés de regarder le visage en tant qu'une expression de quelqu'un qui est connu par nous, que dans un sens réel, on ne le voit plus, on ne voit qu'une conception de cette vision et pas la vision elle-même. Dans vos portraits, il y a une chose qui n'est pas trop déstructurée, ce sont les yeux. Peut-être bien, les yeux, ce sont le portail principal de l'entrée principale à l'esprit. Cette réalité impalpable qui gît derrière la vision extérieure du visage. Louis Lebroquis jusqu'au 30 septembre au château musée Picasso à Antibes.